Salut à tous, alors j'ai la chance d'être encore en vacances cette semaine alors que beaucoup de gens que je connais ont déjà repris les cours donc moi je vais en profiter pour visiter Oslo en espérant qu'ils fassent beau et puis pour l'instant de ce que je retiens de mon expérience Erasmus c'est surtout toutes les rencontres qu'on fait de gens de toutes les nationalités ça c'est vraiment génial parce que peu importe notre culture, notre langue, on est tous là et on se retrouve comme ça et voilà c'est super parce qu'il n'y a pas tous ces préjugés qu'on pourrait avoir, non on s'en fout quoi en plus jusqu'à présent on était tous dans la même situation, on connait pas le pays, on connait pas grand monde sur place du coup on se parlait hyper facilement et ça voilà j'avais encore jamais eu l'expérience de le faire, de pouvoir parler à autant de personnes je crois que là depuis que je suis là j'ai parlé à plus de monde que dans toute une année dans ma vie quoi donc vraiment c'est le meilleur point pour l'instant de mon Erasmus c'est le meilleur point pour l'instant de mon expérience c'est le meilleur point ici c'est le meilleur point pour l'instant de mon expérience Sous-titrage ST' 501 Alors aujourd'hui c'est la grosse déprime parce qu'en gros on a des problèmes de thermostat et donc il y a l'eau chaude qui se mélange avec l'eau frade et donc déjà c'est difficile de prendre une douche chaude mais c'est surtout que du coup je peux pas boire l'eau du robinet et du coup j'essaye de trouver des bouteilles d'eau minérale de l'eau plate sauf que c'est impossible je sais pas j'en trouve pas je trouve que des bouteilles d'eau pétillante et là ça fait 3 jours que j'ai pas vu d'eau plate déjà je suis pas très fan de l'eau pétillante mais quand ça fait 3 jours que tu vois que ça va franchement j'en peux plus enfin bon c'est pas grave Aujourd'hui sinon il fait beau et du coup on va en profiter pour visiter un peu la ville Sous-titrage ST' 501 Alors j'ai lu que cette porteresse s'était connue pour être hantée apparemment il y a des esprits d'animaux notamment l'esprit d'un cheval qui éroderait ici et si on le croise on est censé mourir dans l'année alors on va éviter de le croiser Merde il y a des bruits de sabots ça commence mal et si on le croise Musique Je profite de cette belle journée en soleillé pour prendre le ferry et faire les fjords Et donc là on va faire le tour de l'île de Ovedoya Apparemment c'est joli, il y a une plage tout ça Donc on va voir ça Et en plus il fait beau, c'est parfait Musique 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 J'ai bien fait de venir ici Parce que franchement c'est super joli C'est hyper sauvage Il y a quasiment pas d'habitation Et en plus On a vu sur la mer, on se rend bien compte De toutes les petites îles qu'il y a autour d'Oslo Musique Musique Franchement la nature en Norvège c'est vraiment le point fort du pays Parce que j'aurais pas cru que déjà dans la capitale il y ait autant de verdure, de parc et tout ça C'est hyper agréable, genre là j'ai pris le ferry En 5 minutes je me retrouve dans la forêt toute seule, perdue au milieu de nulle part Puis il y a plein de chemins, je sais même pas par où aller Et franchement c'est hyper reposant parce qu'on entend pas de bruit, il y a juste les oiseaux Et pour se ressourcer un week-end c'est bon, on a l'impression d'en venant ici, on a voyagé quoi C'est trop bien Je fais gaffe où je marche Et à ma vie il y a pas longtemps donc il y a un peu de boue Malheureusement je sais pas si je vais avoir le temps de faire les autres îles ici Parce que ce soir je vais tester le sport, je vais tester le squash Parce que j'ai envie de rencontrer des gens Donc je pense que c'est la meilleure façon d'aller dans une asso de sport, de jeu ou ce genre de choses Et du coup il faut que j'y sois à 17h donc voilà J'ai pas beaucoup de temps devant moi mais j'espère qu'il y aura une autre belle journée comme ça Où je pourrai revenir et faire le reste Musique 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 C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon.